Il y a le conseil des seniors, le conseil municipal des enfants, maintenant le conseil des jeunes, donc on fait des collégiens. Chacun, chaque génération a une pierre à apporter. Chaque fois on a des projets intergénérationnels qui font que chacun veut travailler avec les autres. Donc c'est le projet environnement qui commence. On a pensé à installer des vélos à disposition à côté des gares et de la mairie. Dans la ville vous avez des piétons, des vélos et des automobiles. Il faut être capable de conjuguer les trois. Je me suis inscrite au conseil consultatif des jeunes car je voulais être au courant des projets de la ville et donner quelques idées pour l'améliorer. Comme idée j'ai pensé organiser des rencontres entre les seniors et les jeunes car au programme de troisième il y a le XXe siècle. et c'est un enrichissement au niveau des mentalités. C'est assez joli de voir que l'intergénérationnel est le lien que vous souhaitez mettre en place. J'adore m'investir pour la ville, pour le monde associatif. Ce qui manque c'est un lieu où ils puissent exposer. Les jeunes ne peuvent pas forcément exposer tout ce qui est sculpture, photographie, tableau. Le jeune pour vous c'est quoi ? On avait dit 11-17 ans. Merci Nicolas. Avec Valentin je partage un projet qui s'appelle Baguette Suspendue. Les clients peuvent acheter une deuxième baguette et ainsi les plus démunis peuvent rentrer dans la boulangerie et prendre la baguette sans payer. Il faudra expérimenter peut-être chez un boulanger. C'est un très beau projet. On manque toujours un peu d'action sociale. C'est important que cette démocratie vive et qu'on puisse les uns les autres apporter une pierre à l'édifice d'une ville où nous avons choisi de vivre et d'être paisibles et de vivre en harmonie.